... Quand on achète ou qu'on mange un jambon nommé qui a un nom, il faut faire attention à plusieurs choses. Soit ce nom est représentatif réellement d'un cahier des charges lié à une appellation, soit on peut avoir de l'esbrouf. De l'esbrouf où on vous dit, il s'appelle comme ça, donc on vous fait manger du nom. La communication géographique protégée, ça veut dire qu'il vient vraiment de Bayonne, celui-là qui n'a pas été fabriqué en Roumanie et qu'il ait pu se faire emballer à Bayonne. Nous, producteurs, on pense que le consommateur a le droit de savoir de quel pays ça vient. Là, c'est la maison mère. On est fiers de nos origines, on est fiers de notre pays, on est fiers d'être français. La star de la boutique, c'est le jambon de parme. Parce qu'on est de la région d'Emilie-Romagne, qui est le grenier de l'Italie. Ces fameux jambons ibériques, c'est indiscutablement non seulement le meilleur jambon du monde, mais c'est un produit patrimoine de la gastronomie mondiale. On est en train de parler de produits d'exception, ce qui était, il n'y a pas si longtemps, le quotidien des fermes et des campagnes. Chacun est fier de son territoire et de sa culture. On ne peut pas confondre le monde des jambons très très bons, résultant d'un savoir-faire et d'un territoire, avec le jambon de la grande distribution. Il y a les grandes marques et les grandes sociétés qui essayent de nous contrer, c'est la guerre des jambons. C'est vrai que quand vous regardez le rayon de jambon, il y a trop de produits. Là, c'est de la folie. Jamballage peut aussi être trompeur. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Moi, je pense qu'on fait un très bon jambon sec en fonction de la matière première. En 2006, lorsque l'interdiction est entrée en vigueur des antibiotiques pour la croissance, on n'a pas vu de rupture significative dans les antibiotiques donnés aux animaux en France. C'est un problème économique qui est confronté à un problème de santé publique. Patanegra, Bayonne, Auvergne, Serrano, Parme ou Sandaniel, plus que du jambon, des produits gastronomiques exceptionnels, rares et souvent inaccessibles. Mais depuis deux décennies, ces denrées ont vu leur prix baisser et leur consommation grimper en flèche. Les Français ont consommé 65 000 tonnes de jambon sec en 2012 et ce marché est en hausse de 6% par an. Les consommateurs, même s'ils sont souvent perdus face à la profusion de l'offre, peuvent désormais s'en procurer pour une somme modique dans n'importe quel supermarché. Alors, du terroir à l'assiette, comment le jambon sec, produit de luxe, est devenu un banal aliment du quotidien, avec toutes les concessions que cela implique au niveau du goût et les conséquences que cela pourrait avoir sur notre santé. Alain Morat est le directeur commercial d'une grande marque espagnole, Espugna, leader du Serrano en France. Avec un million de jambon sec produit chaque année, il contrôle près de 8% du marché du tranché sous vide. Son passage chez Alain Delprat, patron d'un super-hu en banlieue parisienne, est l'occasion de vérifier comment ces barquettes sont présentées aux consommateurs. Le produit, il est lisible, on le voit, on sait ce qu'on va manger, on sait ce qu'on va avoir dans son assiette. Trop de marketing, finalement on fait passer des messages et on oublie le produit. Oui, le cash, c'est-à-dire probablement que l'aspect visuel n'est pas le plus important. Là c'est un autre message, c'est un message plutôt axé sur le prix et où le visuel n'est pas le plus important. Pour vous, ce n'est pas évident de vous s'y retrouver, j'imagine ? Ce n'est pas évident parce que l'offre est de plus en plus large, l'offre est de plus en plus large. Les Français connaissaient le jambon cuits, le jambon de Bayonne, un peu le jambon d'Auvergne. On leur a fait découvrir de nouvelles saveurs, les jambons italiens d'abord et puis espagnols très vite, très rapidement après. Et aujourd'hui, on continue leur éducation en leur proposant des produits qui sont de plus en plus affinés. Avec la même chose du cochon, du sel, je peux obtenir des produits totalement différents parce que ça a beau être le même objet, ce n'est pas le même sujet. La grande distribution, elle cherche à faire quoi ? Du bénéfice et à rémunérer ses actionnaires en mettant à disposition la plus grande quantité le moins cher possible au prix du plus grand nombre de consommateurs. Plus cher qu'à la coupe, le prêt tranché est jugé plus pratique par le client. Aujourd'hui, dans les grandes surfaces, le jambon sec est même devenu un produit d'appel dans les linéaires. Et les industriels ont de nouvelles idées pour vendre, réemballer et packager leur charcuterie venue des rayons comme s'ils étaient de fabrication artisanale. Une déclinaison de la coupe qui est maintenant ce qu'on appelle qui est un phénomène nouveau, c'est le frais emballé. Et après, c'est le producteur qui l'emballe, c'est pas le magasin ? Enfin, suivant le cas, c'est le producteur. Donc c'est un autre marketing, en fait, c'est quand même le même que là-bas. Alors donc là, justement, il n'y a pas de marketing. L'inconvénient de la coupe, c'est, et vous le voyez, le client attend et aujourd'hui, le client est pressé et doit pouvoir faire ses courses. Ce sera carrément de rejeter des jambons ? Si effectivement, on mettait sur le marché certains produits que nous, nous dégustons quelquefois, ça serait faire prendre beaucoup de risques à nos consommateurs. Depuis 10 ans, Alain Mora surf sur la mode des jambons espagnols. C'est la guerre sur le jambon sec parce qu'on est devenu un partenaire à part entière de la grande distribution. Il y a les grandes marques, les grandes sociétés, les grands faiseurs qui nous regardent un petit peu de travers et qui essayent de nous contrer. Donc c'est sûr que c'est la guerre du jambon. Après avoir inondé avec succès nos grandes surfaces, il vise maintenant le marché du haut de gamme. Il propose ses serrano en version à la coupe, un des plus importants grossistes de Rungis. En grande distribution, il y a vraiment un engouement à l'heure actuelle pour les serrano. On est en train d'avoir la situation serrano qu'on a eu il y a 30 ans sur la situation italienne. Dans tout ce qui est jambon, on est quand même en train d'avoir des produits relativement neutres parce qu'en fait, le goût, aujourd'hui, ce serait d'avoir des produits un peu neutres. Et c'est ce qui fait la grosse différence et peut-être l'engouement de l'Espagnol, c'est qu'aujourd'hui, c'est un goût différent. Le Pasa Negra a encore un goût différent. Donc là, on est sur tous les secteurs Bayonne. C'est un vrai produit avec un IGP, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges pour fabriquer. Le port noir de Bigorre, c'est le cousin du port ibérique espagnol. Donc là, on va être sur toute la région Italie avec les sandaniels, les parmes. Ça, c'est du culatelon. Mais le meilleur, c'est le zibélo. Et là, on va être sur des jambons de verre d'Espagne. C'est l'Espagne, l'Extramadoire. C'est ça, l'Extramadoire. Il faut avoir les deux bagues. Donc là, il est vraiment certifié qu'il faisait le poids, qu'il était bien élevé là-bas. Ça, c'est le plus cher. C'est le plus cher. Est-ce que c'est le meilleur jambon du monde ? Certains le disent. Je ne m'avancerai pas à le dire. C'est très, très bon. C'est vraiment excellent à manger. Aujourd'hui, en jambon, je pense qu'on fait un très bon jambon sec en fonction de la matière première. Et si la matière première n'est pas de qualité, je ne suis pas certain qu'on puisse sortir un produit de qualité. Parce que maintenant, il y a des élevages intensifs. Marketing et packaging réussi ne sont pas toujours synonymes de qualité. Ici, à Rungis, des jambons d'exception côtoient les jambons commercialisés par des entreprises dont les critères de fabrication sont bien différents. Quel conseil vous donnez aux consommateurs ? À l'œil, on doit pouvoir trouver des solutions. Vous avez un pâte à négra à fine tranche. Et à côté de ça, vous avez un jambon ibérique pur de bellota. Où là, vous avez vraiment ce qu'on appelle pâte à noire nourrie au gland. Celui-là, je suis sûr qu'il a été peut-être à la châtaïne, mais au gland, je ne suis pas sûr. Il faut quand même qu'on m'explique. Quand on prend une matière première qui coûte 2,30 euros en ce moment, les jambons. Pendant 8 mois, il y a sa trésorerie. Et là, il arrive à vendre ça 15,50. D'où viennent les cochons ? De juger un jambon dans un rayon ou une épicerie fine, rien qu'à l'œil, donne peu de réponses. Au-delà du visuel et du goût, nous avons voulu faire un voyage au cœur des jambons, des meilleurs, au plus bas de gamme. Istalim est un laboratoire installé dans le sud de la France, spécialisé dans l'étude de la structure et de l'intégrité des viandes. Nous leur avons confié la mission de scruter une vingtaine de jambons. Une fois qu'on a fait la coupe, on obtient des lames de ce type-là. Elle fait 3 microns d'épaisseur. Pour les jambons, on a réalisé 72 lames. Les 72 prélèvements ont été analysés de manière individuelle, selon les différents critères. Des jambons Serrano-Espuna, d'autres jambons type Bayonne, des jambons marque Hardiscount, et à l'inverse, des jambons qualité traiteur, des jambons type Patanegra, des jambons italiens Sandaniel, ou des jambons français type Auvergne. Le haut de gamme, c'est le Patanegra. On voit que la fibre musculaire est entièrement lisse. Ça montre bien que le sel a fait tout son travail. Et ce qui est assez typique de ce genre de jambon, c'est la présence de gras sous forme de collier de perles. On voit ici que c'est une caractéristique qui correspond principalement à l'origine des porcs. Sur un jambon Sandaniel, le gras va être plus entre les faisceaux de fibres musculaires et beaucoup moins infiltré. Donc pas du tout la même architecture de fibres musculaires. Donc c'est pas du tout les mêmes porcs qui sont choisis. Le jambon d'Auvergne a également une complète dénaturation de la cime. Ces trois jambons-là sont des jambons très artisanaux. Voilà, chacun son représentant d'un terroir, d'un procédé particulier. Sur les jambons de supermarché, quelle que soit leur appellation ou le nom sur la barquette, on ne va pas voir de différence au niveau de la structure ou de la composition des jambons. C'est terrible de dire ça. Il y a une standardisation du goût qui est recherchée aussi par le consommateur et par le fabricant de manière à avoir quelque chose de vraiment reproductible. Le jambon de moins cher, on voit les zones qu'on voit ici plus claires qui laissent penser à une dénaturation de la fibre musculaire liée à un petit incident de fabrication. La fibre au lieu doit avoir toujours sa structure un peu hexagonale. Elle est complètement pulvérisée. La salaison, comme elle était courte, n'a pas permis la dénaturation totale et uniforme de la fibre musculaire. La conclusion du laboratoire est sans appel. Les jambons haut de gamme ont chacun une très forte personnalité et ont donc des goûts très affirmés. Ceux des supermarchés, les jambons industriels, se ressemblent tous. Qu'ils se disent de Parme ou de Bayonne, de Pays ou de Serrano, ils ont la même structure, la même texture, avec peu de différence de goût. Quant au jambon Hard Discount, lui, il n'est pas fini. Séché trop rapidement pour faire baisser son prix, il est encore cru et contient de l'eau. Le but du jeu, c'est que ça soit réglé, sans aspérité, sans différence, sans swing. Ça, c'est une voie. C'est ce qu'on pourrait appeler la voie de l'industrie. Il y a une autre voie, totalement différente, qui est celle de la variabilité et de la différence. Goûtez ça, parce qu'on a des affinages beaucoup plus longs que n'importe qui. On essaye de faire des jambons d'exception, c'est vrai. Mais là, on est ailleurs. Oui. Ah bah oui, on est à 84 mois. Voilà. Les jambons ibériques, appelés pata negra ou bellota, sont des pièces précieuses. Philippe Poulachon importe d'Espagne les meilleures productions et les distribute aux grandes maisons, aux chefs et aux amateurs éclairés. Vendus à Paris près de 300 euros le kilo, ils justifient leur prix par leur qualité extrême. 2006, février 2006, donc on est sur un jambon qui a 84 mois d'affinage. C'est réellement exceptionnel, dans la mesure où il faut que c'est le gland, la bellota en espagnol, qui va donner au jambon après une capacité de vieillissement incroyable. Donc 2006, on était dans ce qu'on pourrait appeler dans la vigne un millésime du siècle. Là par exemple, on est sur un jambon de janvier 2008. Donc celui-là, c'est un petit jeunot par rapport à l'autre parce qu'il n'a que 60 mois d'affinage. Ça reste impressionnant d'avoir cette souplesse. Il faut imaginer, même dans les parties un peu plus étroites, ça, là aussi, c'est vraiment très caractéristique d'un jambon qui est issu d'un cochon gavé de bellota. Pour profiter au mieux des qualités organoleptiques de ce jambon, ils font le consommer à une température que je qualifierais d'Andalouse. En Andalousie, ils ont de la chance, la température moyenne est quand même agréable. C'est un jambon qui a besoin de suer, de transpirer, un peu comme pour un grand vin. C'est un jambon qui a besoin de monter en température. Voilà. Et l'intérêt de la découpe à la main avec donc des pétales qui comportent toujours à la fois du maigre et du gras parce que le goût est également dans le gras. Donc là, on va goûter. Pour moi, la texture d'un jambon ibérique, c'est à la fois l'amplitude aromatique, c'est-à-dire ça remplit la bouche, mais après, on a ces arômes qui permane au palais. Et là, à l'instant où je vous parle, la caudalie de ce type de jambon, c'est 3 à 4 minutes. C'est incroyable, c'est unique. C'est quand même un jambon qui est cru et certes salé. Mais 7 ans plus tard, c'est une impression, ça renvoie sur l'univers du sucré. Ces cristaux-là, c'est ce qu'on appelle des cristaux de thyrosine. Et c'est au-delà d'une durée qu'on évalue aujourd'hui au minimum à l'ordre de 2 ans qu'apparaissent ces formations cristallines. Donc, un jambon de qualité doit présenter ces formations, ces cristallisations de thyrosine, je répète, c'est absolument pas salé, qui au moins garantissent qu'il y a eu une durée d'affinage de l'ordre de 24 mois. Bon, le dortoir des jambons, viens voir. Philippe Poulachon est ambassadeur de ce savoir-faire unique depuis presque 20 ans. Dès sa première dégustation, il a eu cesse de connaître ce jambon et d'en devenir un des ultra spécialistes. C'est le dernier grand produit de luxe alimentaire qui a surgi depuis une trentaine d'années. Il y a eu le caviar au début du siècle, après, un peu plus tard, le saumon fumé avant qu'il se banalise, le foie gras. La truffe, et il y a un grand produit qui a émergé, un vrai produit de luxe, qui sont ces fameux jambons ibériques, à partir du moment où ils respectent tous les critères pour être ce qu'ils sont, selon moi, quand le travail est bien fait. C'est indiscutablement non seulement le meilleur jambon du monde, mais c'est un produit patrimoine de la gastronomie mondiale. Pour avoir 5 kilos de pétales de jambon, il faut 10 000 mètres carrés de chênes et de déessa, il faut un cochon de 170 kilos, et il faut un process aller. On va être à peu près dans la moyenne de ce qui doit être fait pour que ce soit très bon, 5 ans. La déessa, cette forêt de chênes, c'est là où on va retrouver les 4 appellations d'origine, la vallée de Los Pedroches, au nord de Cordoue, l'appellation d'origine Huelba, qui comporte le village célèbre ou connu de Rabougo, l'appellation d'origine déessa d'Extrémadur, et le fameux village de Guiruelo, là on est en Castille-Yimanchac. L'histoire, en fait, elle commence ici, là-bas au fond, il y a nos petits cochons noirs, et c'est là où l'histoire commence. Gràcies. No te brujas. Emiliano. Igualito. Tu goro. Il y a deux grandes races de cochons dans le monde. Le plus courant, le port celtique, appelé aussi port blanc, qui donne la plupart des jambons à travers le monde. Et le port ibérique, très rare, et que l'on trouve essentiellement en Espagne et au Portugal, et qui donne le fameux béota. Ça c'est un gland de hensine, c'est celui qu'il préfère. Donc il faut attendre que les glands tombent, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la montanera, donc là on est dans la DSA, et c'est là où on s'alimentant exclusivement de glands méocidermes, qui est un régime qui est très intéressant parce que ça complète les glands, et c'est là où ils vont passer de 100 kg à 170, 180 kg qui est leur poids d'abattage, ça veut dire qu'ils prennent 70 à 80 kg en mangeant ces glands. Ça c'est bon. C'est comme la châtaigne. Installé durant 2 ans sur son hectare de forêt de chêne, le petit cochon ibérique doit manger 700 kg de béota, de glands, quand survient la montanera, d'octobre à janvier, pour obtenir son appellation. Et c'est pas le paradis là quand même ? Mieux ce serait indécent, non ? Moi je trouve. C'est un cochon qui a failli disparaître dans les années 70, il n'est pas prolifique, il fait un excès de gras, donc quand des élevages intensifs aux Pays-Bas, en Bretagne, se sont montés, les Espagnols aussi, eux, ils en avaient marre, d'avoir un cochon autochtone qui n'était pas fertile, ou beaucoup moins que les cochons celtiques et tout ça, donc il y a plein de souches qui ont même disparu de cette race ibérique. C'est devenu un peu l'or noir de cette partie de l'Espagne, on est en Extrémadur. Il faut imaginer que quand tu plantes un gland, il te faut 25 ans pour récolter d'autres glands, donc il n'y a pas beaucoup de capacité de réponse et d'adaptation au marché, donc si la demande pour du jambon béota augmente, naturellement, soit c'est le prix qui augmente, soit sinon il y a un problème. Il faut bien comprendre que l'Italie a régné sans partage jusqu'à récemment. Ils se sont fait prendre la première place par ce jambon qui est effectivement issu d'un processus d'élaboration unique. Le jambon de Parve ou de Sandaniel est le plus cher quand on est autour de 75 euros, on est vraiment dans le très haut de gamme. Le très bon jambon ibérique, celui qui est préhéritablement de Béota qui a suivi toutes ces étapes, en dessous de 200, 250, 300 euros le kilo, c'est une équation économique qui ne tient pas. On est arrivé au milieu de nulle part. Le cochon ibérique vit deux ans, contre généralement six mois pour le celtique. Sierra de Barbellido est le plus gros abatteur d'Extramadura, l'appellation la plus exigeante du monde. Ils abattent pendant la période, la seule période de la Béota. Un processus hyper contrôlé que Philippe Poulachon vient régulièrement vérifier. Donc ça, c'est l'échantillon de graisse qui est analysé pour chaque cochon et qui sert à identifier si le cochon a vraiment mangé de la Béota. C'est prélevé au niveau du sacrum du cochon. Il y a une vétérinaire de la dénomination d'origine d'Extrémadur qui est là pour valider que la carcasse fait plus de 110 kilos. En dessous, l'animal n'est pas homologué. Donc ça, c'est l'appellation Dessa extrema dura, Béota. La couche périphérique de gras d'un cochon ibérique, là, on peut presque la mesurer, c'est de l'ordre de 12 cm. Sur un cochon celtique, on va avoir 3 mm. Et c'est ce métabolisme particulier qui fait de ce cochon, un cochon exceptionnel qui est capable de produire des jambons hallucinants. Les gens ont des couteaux qui coupent bien. Pour en faire la cuisine, ce serait cool, ça. C'est vraiment là où on fait les pièces nobles, palettes et jambons, c'est là où on leur donne la forme quasi définitive. Et là, on a donc le seau du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Ça y est, là, on arrive dans les séchoirs naturels. Et là, c'est notre réserve. Donc ça, c'est notre réserve. Tu sais, j'ai un métier merveilleux. Mon métier, c'est de tâter des cuisses en permanence. C'est quand même magique. Le niveau moyen de qualité ici, c'est quand même exceptionnel. Donc là, on est sur des jambons qui sont véritablement issus du porc ibérique 100%. D'ailleurs, c'est un des producteurs qui se bat pour réserver l'appellation ibérique à des porcs ibériques purs. Par percha, là, on appelle ça une percha, il y a 60 jambons. Donc si on considère, allez, on va dire un chiffre, 200 euros par jambon, il y a 25%. 5 perchas dans la profondeur. C'est-à-dire, on a à peu près, ici, on a 300 000 euros d'immobilisation. Donc dans chaque bodega, on a un peu plus de 2 millions d'euros de jambons. Il y a 9 bodegas ici. Donc voilà, il ne faut pas dire où on est, en fait. Emilio Farras est un des jambonniers les plus traditionnels des bellotas d'exception. Moi, c'est comme ça que j'aime manger. Nous, on a cagia. À la tienne. Quirkus, son entreprise, est installée près de Giruelo, à 1000 m d'altitude. 100 000 jambons sèchent dans ses séchoirs. Alors là, on est sur ce qu'on appelle la coupe en V. Il faut imaginer que ces jambons-là, nous, on les aura dans à peu près 4 à 5 ans. Là, on est sur une méthode traditionnelle. On fait des pyramides de jambons. C'est comme ça que faisait le grand-père, le père. Ce qui fait la particularité de l'élaboration traditionnelle de ces jambons, c'est qu'ils sèchent uniquement de manière totalement naturelle. Il y a des fenêtres avec des persiennes. On fait des courants derniers. dépendant du climat extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui... On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Emilio est aussi un des derniers romantiques à accrocher encore ces jambons à la manière traditionnelle. C'est quoi le secret à faire un jambon d'exception ? Je crois la calme. C'est surtout ça. C'est pas sécher un jambon, c'est affiner. C'est curer un jambon. Il doit être fini, mais pas sec. Les variables pour obtenir une pièce d'exception sont énormes. C'est pour ça que je crois, à mon avis, c'est peut-être le produit gourmet le plus difficile à élaborer. En maths, ce serait une équation au moins à 4, 5, 6 inconnus. Donc une équation à une inconnue, c'est trivial à résoudre. Une équation à 5 ou 6 inconnues, c'est des études de maths supérieures. C'est toute la difficulté d'affiner un jambon, de le sécher sans qu'il devienne sec, mais qu'il reste moelleux. Puisque la texture est aussi un des paramètres de dégustation. Et le goût, la capacité à capter le goût, à complexifier les arômes. Donc il y a un équilibre au départ assez subtil à trouver. Et après, il y a un soin tout au long de l'affinage, avec beaucoup de manipulations, contrairement à ce qu'on croit. Il ne s'agit pas simplement d'accrocher les jambons. Mais là, ce système d'accrocher les jambons à la voûte, avec des cordes, c'est un peu un survivant, Emilio. Rares sont ceux qui veillent à préserver ce produit d'exception. Le patiné gras est hors de prix, et on ne peut le produire qu'en petites quantités. En Espagne, il existe traditionnellement un autre jambon haut de gamme, plus facile à élaborer, le Serrano, qui est une STG, une spécialité traditionnelle garantie. Cette norme européenne fixe quelques règles de savoir-faire pour confectionner ce jambon, mais n'impose pas de lieu de fabrication. Conclusion, n'importe qui peut en produire, partout dans le monde. Nous, personnellement, nous sommes positionnés sur des produits, on va dire, entre guillemets, standards, mais de qualité. Au début, c'est vrai que ce n'était pas facile, parce qu'on était un espagnol parmi tant d'autres pour aborder le marché de la grande distribution. Le marché, effectivement, est tiré vers le haut grâce justement au marché espagnol. Rien de plus facile alors que de tenter de copier la success story d'Espugna, dont Alain Mora est un des instigateurs. Des centaines d'industriels de l'agroalimentaire se sont ainsi emparés du Serrano, en jouant avec tout l'imaginaire d'un produit du terroir et en faisant énormément baisser le coût. Mais à quel prix ? Nous sommes à Albessa Ramadera, la plus grande maternité de cochons au monde. Le directeur commercial découvre cet élevage ultra moderne et totalement informatisé. Plus de 3400 truies vivent ici deux années. Elles produisent les 100 000 porcelets par an qui seront ensuite engraissés, puis abattus à l'âge de 6 mois. Une production largement exportée en France sous forme de jambon par Espugna. L'objectif fixé est en moyenne de 50 porcelets sur 5 cycles en 2 ans. Si la truie n'a pas de petits lors du 1er cycle, on l'envoie à l'abattoir. Certaines truies sont meilleures et arrivent à faire 6 ou 7 cycles. Qu'avez-vous gagné avec l'informatique ? De l'efficacité. C'est son 3e accouchement. Ça améliore la rentabilité, bien sûr. La science a aussi aidé à l'amélioration de la productivité. Le but, augmenter le nombre des mamelles détruits afin de nourrir plus de porcelets. Grâce à une sélection des meilleures, une évolution génétique a été possible. Chaque fois, elle pourra allaiter davantage de petits cochons parce qu'il y en a qui ont 16. Et nous, on en met 12. 12 petits cochons par truie. Mais bon, il y en a qui peuvent allaiter 13. Si elle a 16 ou 5, disons qu'avec 13, c'est sûr qu'elle les allaitait bien. C'est comme les femmes. Elles font des infections. Alors on les traite avec antibiotiques et anti-inflammatoires. Les petits cochons, on leur coupe les canines, on leur coupe la queue aussi parce que quand ils sont grands, ils se mordent et il y a du cannibalisme. Vous lui mettez de la musique aussi ? Devant l'engouement de leur jambon, les producteurs espagnols se sont adaptés à la demande. Des tranches extra fines, rectangulaires et peu grasses. Inventeur de cette recette, Espugna gagne en permanence des parts de marché et vend maintenant 26% du jambon espagnol en France. La passion et le travail, c'est la même chose. Est-ce que justement vous vous êtes dans une course à la productivité ? Bien sûr, toutes les entreprises nous sommes ça. Parce que des producteurs à l'Espagne, il y a, je crois, 4 000. C'est pour ça que c'est un marché très compétitif, très compétitif sur la qualité et bien sûr sur le prix aussi. C'était une ancienne higiene qui l'a acheté, mon père. Chaque semaine, nous faisons entre 12 000, 15 000. Le maximum, c'est 20 000. Un jambon comme ça, vous achetez combien, par exemple ? Un euro 2,67, c'est le prix de cette semaine. Ici, il est l'affinage à la cave, on dit. De trois mois jusqu'à les neuf, dix mois, on perdra ici un 34%. Vous faites des jambons depuis combien de temps ? Mon père, il a déclenché en 1947. Nous sommes très focalisés dans le pré-tranchage. Pas vendre les jambons de 7 kg en 7 kg, de vendre les jambons de gramme en gramme. Et c'est pour ça que nous avons eu un commençament très difficile. Comme on a eu du succès, il y en a beaucoup qui nous copient. Qui nous copient même pratiquement l'identique de nos packagings, c'est incroyable. Nous faisons un kilo, presque 3 millions de kilos de pré-tranchage. Avec toute la difficulté de votre métier, c'est de faire que chaque tranche ressemble à l'autre tranche. Exactement. Vous trouvez que le marché du jambon a changé ? La distribution. Ça, c'est le plus grand changement qu'on a fait au marché. Quand j'ai commencé, c'était tous les petites épicières, les charcutières de bois. Et maintenant, ce sont les gemesses, les supermarchés, tout ça. Espugna est synonyme de réussite. Cette entreprise exporte partout un jambon standardisé qui plaît. Mais le succès du jambon espagnol aiguise les appétits et chacun veut sa part du cochon. Pas seulement en Espagne, mais partout en Europe, c'est la ruée vers l'or gras, avec tous les excès et les dangers que cela peut provoquer. La demande de plus en plus importante des consommateurs a évidemment des conséquences sur la production du jambon sec et de sa matière première, le porc. Et aujourd'hui, le meilleur côtoie le plus dramatique. Je m'appelle Brigitte Gauthier, je suis une des porte-parole de l'association L214. L214, c'est donné pour mission de montrer la réalité de ce qui se passe dans les élevages, pendant les transports, dans les abattoirs. Alors il y a une chose passionnante en fait dans la production dite industrielle de l'agroalimentaire au niveau mondial, c'est qu'un certain nombre de produits sont rabaissés, je vais dire, à de la simple matière première. C'est des protéines sur pattes, c'est du minerai, c'est de la matière première et on en a fait juste des objets de consommation. Les éleveurs ne sont plus tellement les appeler éleveurs, on peut les appeler techniciens d'ambiance finalement. C'est juste rester dans la course. On doit pouvoir utiliser cette viande de porc sur le marché mondial. Qu'elle soit d'origine chinoise, russe, française, espagnole ou nord-américaine, elle doit être identique. C'est de la matière première, c'est du minerai. Malgré la réglementation européenne, la mondialisation a semé la pagaille, rendant difficile la traçabilité des porcs. Le fait de parler de minerai, ça vexe les producteurs parce qu'on fait un métier qui est passionnant, un métier difficile. Donc on pense que le consommateur a le droit de savoir de quel pays ça vient. Actuellement, il y a un débat sur l'identification d'origine de la viande de porc. On a suivi des cochons qui partaient de Hollande pour aller se faire engraisser en Espagne. Donc il y a vraiment des animaux qui circulent dans toute l'Europe. La Commission européenne a une vision très libérale des choses. C'est originueux ou non-nueux. Nous, producteurs, évidemment, nous ne partageons pas du tout cet avis. Nous pensons qu'on doit avoir une identification par pays. Il y a des mentions aussi qui sont dangereuses. C'est « transformer en France ». Maintenant, les circulations d'animaux font que vous pouvez avoir un étiquetage français avec des animaux qui ont été élevés ailleurs, mais abattus en France, par exemple. Je me mets à la place du consommateur qui va voir « transformer en France ». Il voit le mot « France », il dit « c'est bien, j'achète ». Et puis en réalité, il a acheté quelque chose qui ne vient pas de France. On peut acheter un serrano, en fait, qui sera un porc qui sera arrivé d'Allemagne, qui aura été transformé en France. Nous sommes d'accord. Ça, ça peut arriver. Produire un porc en France coûte beaucoup plus cher qu'en Espagne ou en Allemagne. Alors, les industriels du jambon ont intérêt à faire venir la matière première de l'étranger. Un salarié français va coûter à une entreprise 19, 20 euros. Un salarié allemand va coûter entre 2 et 3 fois moins cher. Ça s'est traduit en 2012 par une baisse de 2,5% de la production. Et on s'attend en 2013 à une baisse encore plus importante de la production française. Ils arrivent sur le marché français à des prix inférieurs aux nôtres. Donc c'est quand même surprenant. Mais c'est pas surprenant puisqu'ils ont un coût de main-d'oeuvre inférieur aux nôtres, plus au niveau environnemental, des contraintes moindres. Mais le danger n'est pas seulement là. Augmenter la productivité jusqu'à la limite provoque des comportements irresponsables aux conséquences incalculables pour le futur. Ce sont des animaux qui sont élevés en confinement extrême. et qui sont souvent sous traitement médicamenteux de façon à leur faire tenir le coup. Il y a des anecdotes qui circulent sur le fait que quand on vous livre les porcelets, on vous livre en même temps la quantité d'antibiotiques correspondantes. Donc voilà, les traitements médicamenteux dans l'élevage industriel, c'est quelque chose de massif. C'est quelque chose qui pose la question de l'antibiorésistance aujourd'hui de certaines bactéries. Cette surproductivité cumulée au tout antibiotique afin d'éviter les pertes d'animaux est plus que préoccupante aux yeux de la médecine. C'est un problème économique qui est confronté à un problème de santé publique. Les antibiotiques, vous savez, c'est ces médicaments miracles qui permettent de sauver littéralement les gens qui ont des infections du bactéries. Mais comme ils soignaient très bien et qui prévenaient très bien beaucoup de maladies bactériennes, ils ont aussi été beaucoup utilisés chez les animaux et en agriculture. Vous avez dû vous rendre compte dans votre enquête, quand il y a une bactérie pathogène qui infecte ces porcs lors du sévrage, eh bien il est tentant de leur donner des antibiotiques de façon systématique pour empêcher qu'ils soient malades. De même, quand il y en a un qui est vraiment malade, on traite l'ensemble de ce qu'on appelle la bande pour prévenir la diffusion de la maladie. En France, ce n'est pas du tout interdit de donner des antibiotiques dans ces situations-là. Ce qui est interdit, c'est de donner des petites doses d'antibiotiques pendant toute la vie des animaux. Les antibiotiques, c'est clairement à l'heure actuelle une ressource limitée. On n'en a plus de nouveaux. Et donc il faut réduire la cause de l'augmentation de la résistance, c'est-à-dire la consommation d'antibiotiques. A la fois chez les gens qui n'en ont pas besoin, on ne traite plus les rhumes viraux avec des antibiotiques, et à mon avis, en élevage et en agriculture aussi de façon importante. Une fois qu'une bactérie s'est adaptée à un antibiotique, celui-ci devient totalement inopérant. Ce problème de santé inquiète un pharmacien, spécialiste des produits vétérinaires, qui a voulu rester anonyme. Car derrière la prescription des antibiotiques, il y a surtout de gros enjeux financiers pour les vétérinaires. Le vétérinaire, dans le système français, et ça dépasse largement la problématique des antibiotiques, le système français autorise le vétérinaire prescripteur à vendre ce qu'il prescrit. Parce qu'en fait, il y a des contrats d'achat de volume entre les labos et les vétos. Les laboratoires proposent ce qu'on appelle une coopération commerciale qui se traduit sous forme de contrats avec des remises qui sont versées en fin d'année en fonction des volumes. Certains chefs de services, services de réanimation, on se rend compte qu'il y a des personnes jeunes qui sont par ailleurs atteintes d'infections relativement banales pour lesquelles il n'y a plus l'antibiotique efficace et qui malheureusement décède. Certains chefs de services de réanimation qui racontaient qu'il y avait environ 2 décès par semaine qui étaient directement imputables à cette notion d'antibiot-résistance. Moi, je suis persuadé que si on reste dans la qualité, dans les produits locaux, on va s'en sortir. Et vous qui êtes jeunes, vous voyez comment l'avenir... Il faut continuer dans le sens de la qualité parce que je pense que c'est ça de l'avenir. 40 éleveurs comme Didier Deliby et son fils produisent 100 000 porcs chaque année. Des porcs équitables dont les cuisses sont vendues au saloir du Périgord. L'écologie, la première, c'est d'abord le bonheur des hommes quand même et ensuite le bonheur du cochon. Dans cette usine, sont produits 5000 jambons par semaine provenant à 80% des cochons locaux. Alors, où est-ce qu'on voit un tampon d'abattoir ? Hop, 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 hop ! Voilà, donc France. Pour assurer la qualité et la régularité de son approvisionnement, Laurent Mollon, le patron des saloirs, a signé un accord avec la coopérative locale. Il reverse aux éleveurs 30 centimes d'euros de plus au kilo s'ils s'engagent à donner une alimentation riche en céréales et à faire un élevage respectant le bien-être animal. Nous sommes partis pour une période en moyenne, donc signe. On a présalé au départ le jambon avec un peu de sel et du salpêtre. On met juste un petit peu de sucre pour donner un peu plus de goût, mais il n'y a pas d'autres ingrédients autorisés dans la législation française. Donc en fait, on fait le jambon sec exactement comme on le faisait il y a un siècle. Meuse ! Pour exister sur le marché hyper concurrentiel des jambons secs, Laurent Mollon a retrouvé une vieille recette locale oubliée depuis des décennies et lancé en 2009 un nouveau produit, le jambon noir du Périgord. Il y avait un os au milieu de ce jambon. On l'a enlevé, on a ressoudé par la pression ce morceau de jambon. En France, on considère la charcuterie comme un produit droit. En tout cas, c'est devenu faux pour le jambon sec. D'une part, parce que les pores sont beaucoup moins gras qu'ils n'étaient il y a 30 ans, parce qu'ils ont aussi la sélection génétique. Et il se trouve que nous, dans le jambon, le plus gros du gras est enlevé. Ce jambon, aromatisé à la baie de Genévrier, apparaît maintenant dans les rayons des grandes surfaces. 50 tonnes d'abord la première année, puis 100 tonnes, soit un million de barquettes. C'est un carton. Les jambons, comme vous voyez ici, sont séchés avec leur hausse. On a l'ambition de faire un produit qui ressemble au Périgord, qui soit un produit généreux, goûteux et vrai. C'est un marché qui est très concurrencé, aujourd'hui, qui est pas mondial, mais européen, avec un savoir-faire important et reconnu des pays du Sud, qui sont l'Italie et l'Espagne, qui sont les pays traditionnels producteurs et consommateurs, mais aussi des produits qui viennent de Belgique et d'Allemagne, qui sont en fait des produits désaussés avant séchage, qui sont même pas forcément séchés, mais pressés pour extraire l'eau. Donc on tombe tous dans une famille jambon sec ou jambon cru, mais avec des façons de faire totalement différentes. En France, on ne peut pas faire du jambon sec en en rajoutant des nitrites, alors qu'en Allemagne et en Espagne, c'est autorisé. Alors dans le jambon, il y a des jambons crus d'Allemagne qui pour nous ne sommes pas du jambon sec. Donc on se prononcera pas là-dessus. Puis après, vous avez du belota ou du poten aigra qui est autre chose. Madame Abbassie, direction de la protection des populations de Paris, vous connaissez nos services ? Faire le ménage sur les marchés, c'est le travail du service des fraudes. Il traque les arnaques, les fausses appellations ou les problèmes liés à la traçabilité. Les marchés abondent de stands de jambon sec dits de tradition à l'ancienne, de montagne, mais ces dénominations ne sont pas toujours justifiées. Là, je vois que vous avez du jambon. Il faut absolument afficher et le prix et la dénomination de vente. Vous avez taré la balance là, c'est ça ? Non ? Vous savez que le consommateur ne doit pas payer le poids de la feuille. C'est 37 500 euros d'amende. Il manque des prix encore par là. Et puis les contaminations croisées, les charcuteries à côté du fromage, ce n'est pas terrible au niveau de l'hygiène, tout ça. La réglementation en matière alimentaire, elle est tant nationale qu'européenne. Et on doit appliquer et faire appliquer l'ensemble des textes. Alors en ce qui concerne les AOP, toutes les phases de la production sont issues de cet air géographique défini. Et en ce qui concerne l'IGP, c'est un peu moins strict puisque au moins la phase de production doit être issue de cet air géographique défini. Bonjour. Bonjour. Madame Abbassi, directeur de la protection des populations. Votre jambon italien, là ? C'est celui-ci. Oui. Il vient... Ce n'est pas du Parme, c'est... Non, c'est pour ça qu'on est jambon italien. Voilà, c'est très bien. C'est quoi ce jambon-là ? Vous connaissez nos services ? J'ai vu que vous aviez du jambon, mais il n'y a pas de dénomination de vente. On ne sait pas ce que c'est. Merci, merci. C'est pas un petit peu de journée. C'est le code de journée. Celui-là, ce matin, c'est du Parme. Il faut absolument l'indiquer. Vous aviez des appellations du Bayonne, le Parme, le Sandanienne. Vous savez que ce sont donc des appellations. D'ailleurs, il doit y avoir le logo communautaire sur le produit. Vous êtes obligés de faire apparaître le logo communautaire, ainsi que la dénomination validée par Bruxelles. Vous pouvez très bien indiquer jambon de Parme, mais la dénomination enregistrée par Bruxelles, c'est Prochuto di Parma. Derrière tout ça, tous ces textes, il y a des cahiers, des charges très lourds, bien évidemment, pour les producteurs. C'est pour ça que la communauté exige que ces mentions soient reprises sur l'étiquetage, ces mentions d'appellation, pour que le consommateur puisse savoir qu'il achète bien un jambon serrano, qu'il achète bien un jambon de Parme, qu'il achète bien un jambon de Bayonne, par exemple. En Auvergne, on est loin de Bruxelles. Laurent Laborie produit ici des jambons artisanaux exceptionnels. Éric Roux, journaliste, écrivain, spécialiste de la culture culinaire et qui habite dans cette région, est venu en voisin. Il nous guide à la découverte d'un des meilleurs jambons du monde, authentique et ultra raisonnable. Alors ça, c'est la maison... Là, c'est la maison mère, donc où tout a débuté, c'est-à-dire que les premières charcuteries se sont fabriquées ici. Le jambon de coche de M. Laborie n'a aucune appellation. C'est le jambon de M. Laborie. Mais comme M. Laborie a une petite réputation dans le monde de la salaisonnerie, on sait que si on lui achète un jambon de coche qui a 24 mois à 30 mois d'affinage ferait a priori une certaine qualité qui respectera sa zone de production qui est le sud-ouest du Gantal. Vous vendez aux grandes surfaces ? Non, parce que si vous voulez, nous, on a une culture de produits de qualité. Donc se privilégie le travail manuel et le travail manuel, il a un coup. Ils sont secs, ils sont le dessus. C'est quoi la marque verte qui est dessus ? Ça, c'est notre port fermier. On a quatre éleveurs qui élèvent des cochons-lits comme un pour nous avec notre bond de délevage qui est en plein air. Et voilà la cave d'affinage. Là, c'est tous nos port fermiers et nos jambons de coche qui sont stockés ici. dans cet affinage, dans votre banque de jambon. Il y en a des exceptionnels. Vous en avez des magnifiques ? Oui, on va vous les montrer. C'est les deux de 47 kilos parfaits. Et vous voyez, ils ont été salés la semaine 26 de 2011. Et vous pensez que ce sera... J'espère qu'il sera bien. Il y a une part de poker quand même dans l'histoire. C'est toujours pareil. Il y a une part de l'auterie. Donc on met tout en oeuvre pour essayer de sortir le meilleur de notre matière première. Regardez. Regardez l'épaisseur de gras qu'il y a. C'est magnifique. C'est énorme. Il doit rapprocher des 40 kilos. On est fiers de nos origines. On est fiers de notre pays. On est fiers d'être français. Et voilà. Donc la fierté, c'est ce qui nous fait faire de bonnes choses. Si on n'est pas fiers de ce qu'on fait, on fait de n'importe quoi. Monsieur Laborie, il est très fier avec ses gros jambons. C'est ça qui est important. On ne peut pas choisir le meilleur jambon du monde. Chacun est bon dans sa culture. Ça pèse combien, ça ? 24, 25 kilos. Vous demandez ça combien au kilo ? Au magasin, on le vend aux alentours de 15 euros le kilo. 15 euros le kilo ? Au magasin. 15 euros qui s'est fait artisanalement, qui s'est maturé pendant 24 mois. Oui. Ça vaut pas plus que 15 euros ? Arnaud Vernieu, non. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que la démarche, elle est faite au niveau de l'IGP d'Auvergne. Et elle est en train d'aboutir. Donc le jambon d'Auvergne sera protégé d'ici normalement 2013-2014. À Rouen, Michel Troigros fait des merveilles. Il est un des plus grands chefs français, 3 étoiles Michelin. Eric Roux lui apporte un jambon de Laurent Laborie pour avoir son avis. Mathieu est par là, les gars. Voilà, Eric. Qu'est-ce que tu m'as amené là ? Oh, 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 la petite bébête. Il faisait... La pièce faisait combien ? 300 kilos ? C'est des coches, ouais. Ah, la vache. Mais ça va être un combat. Comment tu veux faire ? Une pièce pareille. Mon Dieu. Ça, c'est la puissance même. C'est minéral. C'est presque... Tu vois, c'est presque granitique même. Une pièce comme ça, je veux dire, par où je l'entame. Là, si tu veux, moi j'ai envie de... Voilà, c'est de la grande musique. J'attaquerai là, comme ça. Comme ça, ici. Là, tu me poses un vrai problème. Non, non, c'est du cuir. C'est comme... C'est comme un... C'est comme... C'est une peau en cuir. Les gars, est-ce que quelqu'un aurait une lame suffisamment lourde et affûtée pour attaquer la couenne d'un jambon comme ça ? Ah, il va mieux ton couteau, là. Il va mieux. Je sais pas si je suis pas que dans le... Ah non, je suis dans le... Il y a du maigre. C'est bon. Waouh, regarde comme c'est beau. Non ? C'est fabuleux. Et tournez là-dessus. Cette fraîcheur extraordinaire. Quel beau produit, putain. Quel beau produit. Ça, évidemment, ce que j'enlève là, c'est pas perdu. Presque un travail moyenâgeux, là, ce qu'on est en train de faire. Voilà. Oh, putain. C'est bon, hein ? Mais c'est... Mais attends, moi, j'ai jamais mangé un manger de... Moi, qui suis très italien, tu sais par mes origines, là. Mathieu, toi qui es de Bayonne, coûte-moi ça. Non ? Est-ce que tu connais les... Grasse cul noire du limousin ? C'est un cochon qui donne autant de gras que de maigre. Hein, mais c'est... Ça, c'est vraiment un truc d'amateur, quoi. Voilà. Et tu vois, regarde comme la chine. Michel Troigros sort à son tour des jambons d'exception qui séchaient dans sa cave. C'est assez exceptionnel. Ça se fait dans une seule petite région, près de Parme. Le jambon est désossé, ensuite il est salé, il est emmailloté, il y a... Et ensuite, donc, affiné, mais c'est des cochons avec une alimentation. Il y a un bouquet, il y a des arômes, de l'un à l'autre, qui sont très différents. Ça, ça coûte 15 euros le kilo. Coulaté, là, on est sur un truc qui est presque inabordable. Ah ouais, le coulaté, là, il y a plus que 100 euros le kilo. Ça, il doit être à 90, peut-être, ça, quelque chose comme ça. Ça, c'était en voie de disparition. Il ne restait que quelques cochons. Ils ont relancé à Zibélo, il y a 20 ans, mais il n'y en avait plus. C'était à l'abandon. Alors que c'était... Mais pourquoi ? Parce que l'industrie, la rentabilité, la facilité, la rapidité de croissance, voilà, tout sauf ça. La Rolls des jambons, c'est le cul noir du limousin. Si on les écoute, la Rolls du jambon, c'est le coulatélo du Zibélo. Si on les écoute, c'est le jambon sec, non pas jambon cru, jambon sec d'Auvergne. Donc, chacun est fier de son territoire et de sa culture. Ce qui est extraordinaire, on est en train de parler de produits d'exception, ce qui était, il n'y a pas si longtemps, le quotidien des fermes et des campagnes. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, le cochon le plus authentique, l'animal le plus commun de nos campagnes est devenu un produit d'exception servi sur les grandes tables. Les cochons sont là ? Ce sont des croisés ? Ah non, ils sont purs. On va assister à une matanza traditionnelle. Ah non, là, il ne faut pas filmer. Chorizo. Chorizo casero. Le chorizo de la maison, le vrai, l'authentique. En tuant l'animal comme ça, la viande a un meilleur goût qu'à l'abattoir. Ça, c'est Modesto qui a fait ce jambon-là, il sèche ici, dans votre cuisine. Oui, oui. La palette à l'avant et à l'arrière, le jamon. En Espagne, pour le meilleur et pour le pire, il y a une conservation des traditions qui est à la fois bénéfique au maintien de savoir-faire transmis, comme on dit, de bis abuelo en abuelo, c'est-à-dire d'arrière-grand-mère ou grand-père en grand-père, en père en fils. C'est vrai que si inversement on doit porter un progrès, il est long à faire accepter parce que la tradition est d'une inertie générale.